et salut à tous et à toutes donc comme chose promis chose d'une on se retrouve donc pour la suite de la soluce de the cave avec le niveau cette fois ci du fermier du paysan à plus de comme vous voulez donc vous voyez que sa capacité à lui c'est de pouvoir respirer sous l'eau de manière indéfinie donc il est limité quoi il peut respirer il peut aller sous l'eau autant qu'il veut donc c'est plutôt cool donc d'abord on va péter le mur de manière à que le chemin soit libéré pour pour nos collègues et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente ce niveau est clairement à mon sens en tout cas un des niveaux les plus intéressants en tout cas les plus les plus ingénieux donc voilà donc sa mission à lui l'incroyable femme à deux jambes donc voilà donc alors clairement sa mission à lui donc c'est vous voyez que c'est conquérir la demoiselle vous voyez qu'elle pense à elle aimerait avoir un orson en peluche donc l'ours en peluche il faut avoir cinq tickets et donc forcément le but sera de récolter les cinq tickets donc le premier ticket qu'on trouve c'est le plus simple voilà donc il est ça c'est un gamin qu'il a donc on lui vole on lui vole méchamment c'est pas beau et donc il en manque plus que quatre et donc on va pouvoir partir voilà maintenant vous voyez qu'on était on était parti il était retourné maintenant il est retourné il est en train de pleurer donc voilà c'est c'est bas c'est vachement c'est sympa c'est vachement bien fait donc on aura un ticket ici donc avec avec le truc vous voyez que avec ce petit marteau là on peut rien faire clairement c'est pas suffisant on va voir un ticket ici donc c'est celui qu'on va les récupérer tout de suite donc on va le faire tomber et on va partir sous l'eau juste je regarde ah oui donc là bas par là bas ça sera il faudrait on y aura une sorte de de clé de clé à molette à récupérer donc pour l'instant on vient ici pour récupérer le l'artwork on descend on récupère le ticket qu'on a justement qu'on a mérité un clairement qu'on a mérité et donc on va le donner à la machine et il en faut plus que 3 donc pour la suite ça va ça va ça un petit peu ça va ça va ça va un petit peu se gâter il me semble alors il me semble que j'ai peut-être oublié un petit truc en bas je verrai dans tous les cas donc ici alors c'est c'est l'homme qui devine notre poids voilà donc on monte sur le truc on appuie et là il est censé deviner deviner le poids voilà donc je fais que je fais 175 kg ok pourquoi pas donc l'homme est censé deviner notre poids pour avoir ce ticket il faut qu'il finalement il réussisse à se tromper donc pour qu'il réussisse à se tromper ça va être ça va être assez complexe il va falloir que j'emmène que je trouve en fait un poids que je vais emmener au magicien donc forcément le poids pèse quelques kilos et donc il va faire disparaître et donc forcément le magicien ne verra pas que j'ai un poids et donc il se trompera enfin le monsieur là haut ça verra pas le poids donc forcément il se trompera sur le nombre de sur le sur le sur les kilos que j'ai sur le nombre de kilos voilà donc là on grimpe on viendra ici aussi plus tard voilà ici j'ai mon poids donc on va redescendre hop d'accord donc il veut il veut me refaire son tour avec avec son gâteau voilà c'est moi dit il se paraît de ça j'aime bien le skin du paysan c'est vraiment le paysan de type quoi pour le coup donc là je récupère l'objet invisible maintenant et donc je remonte ici je le fais deviner mon poids et voilà forcément il s'est trompé désormais je peux me débarrasser de ça je récupère mon ticket et il m'en faut plus que deux a trouvé donc bon pour le coup faut vraiment y penser un qu'il faut qu'il faut c'est vraiment pas et c'est vraiment pas évident faut vraiment il pensait qu'il faut aller voir le magicien pour qu'il fasse disparaître pour que je puisse montrer sur le truc et et que je puisse avoir accès à mon ticket donc faut vraiment faut vraiment y penser pour le coup c'est c'est pas si évident que ça j'ai envie j'ai envie d'avoir le coeur net non c'est bon je sais je sais je sais ce qu'il y a en bas il ya rien d'intéressant donc maintenant donc il faut que je remonte une nouvelle fois on va partir sur la gauche monter encore en haut en haut en haut donc là vous voyez que j'ai besoin de la de la grosse masquer derrière pour justement pouvoir avoir accès ou au au ticket qui se trouve tout en bas vous avez vous vous savez où j'avais le tout petit marteau donc justement avec avec ce gros marteau j'ai pu voir justement taper plus fort et donc forcément pouvoir faire le glingling le glingling on se comprend donc on grimpe là il me faut un fusible que je vais trouver juste ici ah oui non 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 d'accord ça je me souviens il me faut un personnage pour le coup le chevalier par exemple voilà donc faut également il veut j'ai besoin de personnages pour pour cette mission et donc on va faire un petit tour de grande roue pour changer un peu allez 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 voilà et merde je suis tombé d'accord je vais pas monter ok allez voilà donc ici un artwork pour le chevalier je suis tombé de haut je vais attendre faut être patient donc voilà donc ici j'ai le fusible donc vous voyez qu'il y a un court circuit donc je peux pas prendre le fusible directement sinon bah sinon sinon mon personnage meurt donc ce qu'il faut que je fasse donc ici j'ai une clé à molette donc ici il ya le générateur du centre groupe électrogène en fait il suffit de mettre un petit coup de boulon donc du coup le truc n'est plus en train de péter un plomb et de là je peux récupérer la boîte à fusible hop donc je redescends et donc de là je vais pouvoir activer ce ce cette attraction alors j'ai besoin de retrouver lui voilà de là attendez ça les fans sont allés voir les danseurs exotiques je vois pas ce qu'ils ont vraiment d'exotique mais bon pourquoi pas mais non et donc de là forcément je vais pouvoir récupérer la masse avec laquelle je vais pouvoir récupérer un nouveau ticket on descend voilà on appuie et donc là on donne le ticket et donc il nous en manque plus qu'un seul donc on va remonter là haut une nouvelle fois hop et donc vous allez voir que le le suivant est aussi assez est aussi plutôt bien trouvé on ira donc il faut que je remonte encore une fois tout en haut et que j'aille récupérer une nouvelle fois le fusible donc toujours faut bien que je pense à à mettre un petit coup de clé à molette voilà de là je vais pouvoir retourner sur la droite de la map voilà pour le coup je vais voir le 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 la personne qui fait le 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 10 heures de bonne aventure donc je vais garder la clé à molette également et donc là vous voyez que c'est la roue on va on va on va à la roue de l'infortune donc le truc c'est tout simplement c'est que voilà donc forcément vu qu'on est dans un on est dans une dans une fois donc il ya plein de les forains sont forcément des tricheurs si peu importe la couleur que moi je choisis ça sera toujours une autre couleur voilà ce sera toujours une autre couleur donc on peut on peut faire autant de fois qu'on veut ça sera toujours une couleur donc l'astuce c'est donc d'apporter un fusible d'aller lui parler et là forcément il annonce la couleur verte donc je retourne activer le truc je le mets sur le vert je tire à manivelle et là forcément j'ai juste voilà donc on peut tourner comme ça pendant longtemps si on n'a pas la petite le petit déclic qui fait que donc je vais juste mettre le dans un triomphe de l'amour et de l'équipe nos amis ont réussi à lutter 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 et lutter à 5 tigres et un bébé maintenant pour retirer le prix et profiter notre amour de lutter pour la femme 2 et comme d'habitude dans la cave vous allez voir qu'il y a toujours une histoire glauque enfin une histoire glauque que c'est toujours que ça se termine toujours mal dire à tout donc voilà donc là on récupère l'ours en peluche on est content donc on va voir on va voir la dame sauf que forcément elle s'est trouvé son elle s'est trouvé son son bonios il s'est fait doubler pour le coup et donc maintenant désormais il y a une nouvelle mission donc je dois récupérer le briquet donc je vais voler encore une nouvelle fois le ticket au gamin maintenant j'ai mon ticket et là clairement c'est pas beau parce que voilà donc je mets le feu les pompiers forcément l'éteignent immédiatement donc ce qu'il faut faire faut que je retourne faut que je retourne voilà je vais déposer ça là à côté du moine je vais retourner en haut on va récupérer donc la clé à molette donc on redescend hop et on va retourner faire un petit tour dans l'eau alors le moine il aura servi qu'à appuyer sur les boutons sur ce coup-ci merde on nage donc vous voyez que c'est vraiment le niveau du moine du paysan c'est vraiment le seul à pouvoir faire certaines actions donc nager enfin notamment celle de nager en dessous de l'eau quoi celle de nager, celle de respirer en dessous de l'eau alors on va aller à droite parce qu'à droite il y a un petit truc il me semble voilà il y a un artwork j'avais qu'il y avait quelque chose et donc ce qu'on va faire c'est on va couper l'arrivée de l'eau donc pour le coup avec le moine je vais pouvoir allumer le briquet je vais pouvoir allumer le briquet et là clairement tout prend feu c'est mieux d'avoir aimé et perdu que d'avoir jamais aimé tout il n'avait clairement jamais rencontré ce groupe et maintenant il faut attendre voilà il faut juste attendre que le truc prenne il n'y a vraiment rien d'autre à faire mis à part attendre jusqu'à que ça se dégage on peut essayer de grimper si on veut voilà il n'y a vraiment rien à faire mis à part attendre c'est vraiment fou ouais c'est un petit peu chiant dans cette mission voilà et donc c'est comme ça que se termine le niveau du du paysan donc voyez qu'une nouvelle fois la fin est pour le moins assez glauque donc là on arrive on arrive on me semble qu'on arrive au niveau au niveau du niveau des mines donc si c'est le cas vous l'avez déjà vu juste parce que vous pouvez on avance un petit peu il me semble que ce niveau des mines c'est le niveau des mines donc voilà on va s'arrêter là il va falloir que je me retape ce niveau qui me j'en ai marre de ce niveau j'en ai hyper marre de ce niveau mais voilà il va falloir que on se retrouvera donc un petit peu dans une prochaine vidéo dans la dernière des vidéos d'ailleurs pour pour ce qui est du niveau du moine donc voilà donc quant à moi je vous dis à la prochaine portez vous bien merci d'avoir suivi cette vidéo donc jusqu'à là j'espère qu'elle vous sera utile et donc à la prochaine tcha 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 tchao tchao